Salut les copains ! Alors aujourd'hui on va parler d'un kit zéro déchet spécial vaisselle les 5 choses indispensables que tu dois avoir pour faire cette vaisselle Mais avant toute chose n'oublie pas de t'abonner à la chaîne rien ne se perd ou presque Tu cliques sur abonner puis tu cliques sur la petite cloche comme ça t'es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne Alors ces 5 choses indispensables tu les as déjà peut-être hein ou pas si t'es déjà avancé dans le zéro déchet que tu ne l'as pas et ben ils les tentent et si t'es débutant tu verras que ça te fera déjà gagner beaucoup de sous dans ta peau poche et comme je sais que tu es sage à la fin il y aura peut-être même un bonus Alors 1 le savon de Marseille Bon alors le mien il est déjà utilisé ben là ça fait déjà 3 mois que je l'ai et il est pas encore finé t'as vu Bah c'est un bloc un cube quoi là ça devient déjà tout petit hein Alors comme tu peux le voir tu peux l'utiliser en bloc ou alors de l'utiliser en savon liquide et pour ça je te propose d'aller voir ici il y a une vidéo explicative de comment faire ton savon liquide En 2 la brosse en bois indispensable Regarde Alors tu vois l'avantage avec cette brosse c'est qu'il suffit de la tirer tu gardes le manche et tu ne fais que remplacer ceci qui est tout à fait compostable même les petits poils les petits poils c'est fait à base de fibres de bambou donc c'est compostable quoi tu vois hop tu le remets et t'as ta petite brosse et ça fait presque tout hein moi je l'utilise tous les jours même 2 fois par jour même voire 3 fois par jour quand je mange 3 fois matin, midi et soir tu comprends ? En 3 les tawashi aussi indispensable on a un petit truc que la brosse soit tu prends la brosse soit tu prends ça soit tu prends les deux moi j'ai les deux et c'est indispensable alors l'avantage avec ça c'est que tu peux les nettoyer donc ça remplace ta petite éponge là tu vois recto verso que tu utilises mais qui au bout d'un mois elle est foutue quoi tu vois et si tu veux le côté récurrent tu mets du mar de café ou bien des coquilles d'œuf ça marche aussi bon pas dans les casseroles anti-adhésives ceci dit ton éponge recto verso tu l'utilises pas non plus enfin j'espère dans ta casserole anti-adhésive et si tu ne sais pas où les trouver t'as de la chance j'ai fait un tuto qui explique comment les faire c'est un washi c'était pas formidable ça en 4 ton produit multi-usage qui va en fait remplacer tous tes produits si tu veux pour nettoyer tu pourras l'utiliser dans la salle de bain tu pourras l'utiliser dans ton wisi tu pourras l'utiliser dans ton salon dans ta salle à manger mais surtout pour ton plan de travail dans la cuisine et le petit gadget en puissant pouvoir l'utiliser plus longtemps et plus facilement c'est le spray tu vois tu mets ça dans un contenant comme ça en spray et ça tu vas le tenir très très longtemps et alors pour avoir un peu l'équilibre c'est à dire que tu mets la moitié de ceci et tu mets la moitié d'eau et tu tiens encore plus longtemps et c'est tout aussi efficace bon alors si tu te demandes ce qu'il y a là-dedans c'est du vinaigre des écorces d'accrume et si tu veux comment savoir le faire il suffit d'aller voir le tuto qu'il y a ici m'afficher et tu pourras le faire toi-même directement et tu vas voir que tu vas gagner beaucoup de sous et des sous dans la peau-poche c'est toujours intéressant et en 5 les tablettes lave-vaisselle alors si tu n'es pas un adepte du lavage à lévier ceci est ton meilleur allié et bon je suppose que tu aimerais bien savoir comment les fabriquer c'est pas compliqué tu vas ici et tu regardes à ton aise et ça ça fait encore des sous dans ta peau-poche bon bah si tu as la flemme de les faire toi-même tu peux toujours faire ceci dans le commerce tu les trouves aussi dans les magasins bio vrac et tout ce qui s'ensuit celle-là ou une autre t'en montre il m'en reste une voilà et alors un petit bonus roulement de tambour le petit pinceau mais à quoi ça va me servir ça pour ton moulin à café par exemple pour ta machine à moudre que t'as besoin directement bah ouais tu passes un coup de pinceau dedans tu enlèves tous les petits résidus et tu peux directement l'utiliser pour autre chose tu peux passer du moulin à café et en faire un moulin de poudre d'ail d'ailleurs si tu veux savoir comment faire de la poudre d'ail t'as compris le système et faire ta poudre d'ail toi-même ça fait encore des sous-sous dans ta peau-poche voilà maintenant tu connais les indispensables pour nettoyer ta vaisselle et même plus n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi t'as d'autres idées d'indispensables en cuisine comme ça ça nous permettra de nous constituer une liste supplémentaire je te mettrai pour que tu puisses encore aller plus loin dans le zéro déchet allez à bientôt salut les copains